Les fous sont là. Déjà le troisième vol depuis l'Hexagone, arrivé ce matin. Certains sont habitués du rendez-vous, d'autres posent les pieds à la Réunion pour la première fois. Faire 11 000 kilomètres pour ça, pour vous c'est essentiel ? Ah bah carrément, ouais ouais, c'est rien. On en ferait même 22 s'il fallait. Je suis né exprès pour ça. Pourquoi ? Le défi, découvrir l'île, voir quelques amis qui sont ici. Donc je profite de faire plusieurs choses en une seule fois. Sur les 7 107 inscrits, aux 4 courses, plus de 2500 trailers et trailers viennent de Métropole. Mais les Réunionnais aussi débarquent en force, comme Jean Dany, pour son deuxième Grand Raid. Quand on sent à l'extérieur, on vient ici, là, interdit d'abandonner. Ah ah, on m'arrasse quatre pattes s'il faut, mais on largue pas. Vous êtes heureux là, hein ? Ah bah oui, le fait de revoir la famille, tout ça, c'est le plaisir, les totales, la course, les secondaires. À peine débarqués et aussitôt réunis quelques mètres plus loin, certains retracent déjà le parcours dans leur tête. Cette année, donc, bah vu que c'est à Diagonale, départ de Saint-Pierre. J'ai hâte de voir l'ambiance de Saint-Pierre quand même. Il paraît que c'est incroyable au début. C'est vrai que quand on voit le profil, on sent que ça va faire mal aux jambes, quoi. L'accueil, il est super. Apparemment, l'ambiance, c'est le meilleur trail niveau ambiance. Du coup, on verra, mais ça commence très bien. Sur place, justement, l'organisation Veille au grain. Vous leur réservez un très bel accueil à ces nouveaux arrivants. Bah oui, ils le méritent quand même. Pour ceux qui ne connaissent pas la réunion, ça les fait découvrir. Certains produits, enfin tout ce qu'on peut faire pour accueillir les gens. Des sourires, quelques samoussas et un peu de maloya pour inviter tout le monde à danser au rythme du Grand Raid. Sous-titrage Société Radio-Canada